... Tout le monde aime bien paraître beau ou belle. Qui me dira le contraire? En tout cas, pas moi. Mais que faire pour maintenir son corps toujours jeune? C'est le véritable problème d'interne. Comment redonner vie à sa peau? Fugé Sia Rontondi et son invité sont déjà dans ce studio. Ils vont nous parler davantage de quelles pratiques ou de quelles astuces utiliser pour paraître toujours jeune. Mais avant, nous allons suivre ce reportage et on revient après. Je me présente, Waliat Ligali, esthéticienne de formation. Aujourd'hui, nous recevons une cliente sur laquelle nous allons faire un soin coup d'éclat. Nous allons nettoyer le visage de la cliente correctement à l'aide d'une mousse nettoyante. D'un démaquillant, de la brosse nettoyante, d'une lingette et des cotons démaquillants. Nous allons passer à la deuxième étape qui va dégager le visage de toutes les impuretés, c'est-à-dire les dégager des comidons à travers le tir comidon et l'extracteur de comidon. Avant, nous allons ouvrir les portes du visage de la cliente à travers l'application d'une serviette chaude sur son visage. Nous passons à la troisième étape qui est celle du gommage qui va nous permettre d'éliminer les cellules mortes. Nous passons à la quatrième étape qui est l'application du premier masque à base de café et d'argile veste. Alors, nous allons passer au deuxième masque qui est composé de poudre de riz, de curcuma, de carottes et de citron. Alors, nous allons nettoyer le visage avec deux lotions. La première qui est du vinaigre de cidre dilué avec de la vitamine E et la deuxième lotion à base d'eau de rose qui est riche aussi en vitamine E. Et ensuite, la crème hydratante à base d'aloe vera. Mes impressions par rapport à mon soin, je vais dire que déjà au toucher, ma peau est très lisse et les bonnes odeurs qui ont accompagné ce soin, franchement, m'a vraiment beaucoup détendue. Alors, nous sommes au terme de notre séance, de notre soin de visage 100% naturel. La peau, le visage de notre cliente a été renouvelé à travers toutes ces étapes-là. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à vous. Merci également à vous, Fugencia, on t'en dit d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Marcella. Vous étiez au salon d'Institut de beauté, c'est ça? Oui, j'y étais. Vous vous êtes fait un soin de visage aussi? Oui, oui, je l'ai fait. D'accord, merci beaucoup à vous. Avec vous ce soir, Malik Jody, c'est ça? J'ai bien prononcé? Jody, exact. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes kinésie-esthéticien. Non, kiné-esthéticien. Ah, tant pour moi, kiné-esthéticien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour parler quand même de teint terne, comment redonner vie à sa peau, n'est-ce pas, Fugencia? Oui, tout à fait. Vous aviez dit, il y a certaines personnes, elles sont prêtes à débourser une fortune pour avoir un teint lumineux. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons invité notre kinésie-esthéticien. Il répond au nom de Malik Jody. Bonsoir. Alors, pour commencer, comment reconnaître un teint qui est terne? Tout simplement que ce teint n'est pas... On ne s'attarde pas à regarder ce teint. Il est terne. Il n'attire pas. Ok? Il n'attire pas. C'est un teint, excusez-moi, entre guillemets, un teint qui paraît un peu sale. Votre teint est comment? Oh là là! Moi, j'ai un teint foncé. C'est à vous de me dire si vous vous y plaisez à le regarder ou pas. Bon, de point de vue simple citoyenne, ça me plaît. Maintenant, de point de vue kiné-esthéticien, je ne sais pas. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut amener une peau à ne plus briller? Tout simplement le manque d'entretien. Lorsque vous n'entretenez pas votre peau, il est évident qu'il y aura des conséquences. Quand un enfant ou une personne ne prend pas sa douche régulière, il y a déjà un problème. La qualité de la peau ne sera pas intéressante. Mais est-ce qu'il y a une manière de le faire? Bien sûr, déjà la douche quotidienne, c'est déjà un premier pas. Ensuite, le second pas, c'est de se rapprocher d'une professionnelle, une esthéticienne ou un esthéticien pour avoir les conseils et faire les soins qu'il faut. Et quand vous avez reçu les conseils, elles vous orientent à l'achat de vos produits, elles vous orientent dans le choix des produits naturels. Elles vous donnent les conseils qu'il faut et chez vous, entre deux rendez-vous, vous faites ce qu'il faut pour avoir une bonne qualité de peau. Alors, vous avez parlé de produits cosmétiques. Alors, comment choisir ce produit-là? Alors, le produit cosmétique ne se choisit pas au hasard. Il faut d'abord connaître son type de peau. Quel est votre type de peau? Et c'est votre esthéticienne qui vous le dira. Et c'est en fonction de cette information que vous allez pouvoir acheter vos produits cosmétiques. Heureusement, il faut savoir. Et heureusement, sur les emballages, on met souvent destiné à tout type de peau, destiné à une peau grasse, destiné à des voiles, etc. Il faudrait quand même qu'on attire l'attention de nos téléspectateurs. Lorsqu'on parle de teint lumineux, ce n'est pas se décaper la peau quand même. Ah ben oui. Ce décaper la peau, ça c'est autre chose. D'ailleurs, on le combat. Ce n'est pas intéressant pour sa propre santé. Parce que généralement, ça marche pour un temps. Et après, on est confronté à d'énormes problèmes. Mais aujourd'hui, il y a une panoplie de personnes qui vous disent, voilà, prenez tel savon, votre thé va redevenir à la normale, vous allez briller. Est-ce que c'est conseillé? Comment faire pour savoir si on est vers la bonne personne? Déjà, l'adresse de la personne, si vous connaissez l'adresse, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est une esthéticienne qui a été formée, une esthéticienne qualifiée? Ou si c'est une passionnée qui a des informations, c'est à vous de le savoir? Bon, je ne sais pas. Mais de toute façon, si vous avez contact avec un professionnel ou une esthéticienne, ça c'est sûr que la démarche sera particulière par rapport à la démarche qu'aurait utilisée une personne qui n'a pas été formée. Voilà. Alors donc, quand on vous dit, prenez tel produit, certainement celle qui n'a pas été formée, l'a utilisée, elle a peut-être vu des résultats sur elle et elle pense que ça pourrait avoir les mêmes résultats sur votre peau. Attention, c'est possible, tout comme ça pourrait ne pas être possible parce que vous, ce n'est pas elle, elle, ce n'est pas vous. Donc, il faut agir aussi en fonction de la couleur de sa peau. Du teint, oui, la couleur de sa peau et du type de peau, de vos besoins. Ce qui décourage souvent, c'est quand vous vous rendez dans les salons de beauté ou bien dans les instituts de beauté où vous demandez le prix d'un soin de visage et que vous vous rendez compte que bon, c'est votre loyer en quelque sorte. Est-ce que la cherté ou bien le coût élevé autour justement des soins corporels, soins de visage, etc., ou bien même des produits qu'on utilise n'est pas aussi un facteur de... Je comprenez ce que je vais dire. Je comprends, mais ça ne dépend pas de celle qui a ouvert son institut. Il faut bien que ce soit rentable. Oui, mais pourquoi ces produits coûtent souvent cher? Oui. Et madame, d'abord, ça relève du luxe. L'esthétique, c'est d'abord du luxe. Ah oui? Et le luxe a un prix. On peut avoir une belle peau ou un bon teint. Oui. Mais moi, je me demande... Si vous... Pas ça, parce que de façon traditionnelle, on connaît des choses, on sait faire des choses à la maison. Au village, quand vous y allez, il n'y a pas d'institut de beauté, pourtant, vous voyez de belles femmes, de belles... Dites-nous ce qu'on peut faire. Mais voilà, il y a des choses traditionnelles. Elles sont peut-être au courant, ou peut-être que de façon génétique, elles ont hérité d'une belle peau des parents. Elles ne font rien par rapport à l'entretien. Alors, monsieur Malik Djodi, alors dites-nous, comment faire, si l'on a déjà une peau qui est celle que vous avez qualifiée de sale, comment faire pour la rendre lumineuse? Voilà. J'ai dit tantôt qu'il faut prendre sa douche. L'esthétique aussi, c'est d'abord de l'hygiène. Ok? Prendre sa douche quotidienne. Et prendre sa douche quotidienne, comme on parlait du village. Au village, qu'est-ce qu'on utilise? Ma grand-mère utilise souvent son savon corto, là. Son savon corto, pas seulement le savon corto. Mais l'éponge, là. L'éponge végétale. C'est vrai. Ça n'a pas... On utilise aujourd'hui les gants de toilettes, on utilise aujourd'hui les filets chez nous en Afrique. Bon, oui, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne vaut pas le tekan. Tant de choses à la douche. Ça ne vaut pas le tekan, ça ne vaut pas l'éponge végétale. La preuve même, aujourd'hui en esthétique, on utilise quelque chose qu'on appelle le loufa. Ça vient d'une espèce végétale rampante au village. C'est une plante qui rampe sur les arbres, le toit des cases. C'est une variété de courges cylindriques qu'on cueille quand c'est sec et on l'utilise pour se laver avec. Oui, mais nous savons qu'il y a des produits aujourd'hui qu'on peut utiliser, qu'on utilise dans notre cuisine, qui peuvent quand même nous aider à rendre notre peau. Oui, il y a des produits, tout comme par exemple dans le reportage que vous avez fait, on a parlé du curguma, de café, du citron. Voilà, ce sont des choses qu'on peut effectivement utiliser. Mais il faut savoir l'utiliser aussi. Il faut savoir l'utiliser. Si vous permettez, je parlais des éponges. Avec l'éponge, quand on prend notre douche quotidienne, tout doucement on fait ce qu'on appelle le gommage du corps. Le gommage du corps, quel est son but ? C'est de séparer la peau des cellules mortes, de rafraîchir la peau. Donc déjà, chez nous, traditionnellement, tout le monde le sait, on le fait. Mais on ne dit pas que c'est du gommage qu'on est en train de faire. Alors en institut, quand vous venez, si on prend un gommage à caractère mécanique, c'est en fait du gommage dans lequel il y a des grains ou des boyards, de noyaux, de quelque chose qu'on utilise pour frictionner la peau. Donc c'est pour débarrasser la peau des cellules mortes. Et quel est l'intérêt de la chose, madame, si vous permettez, c'est que si vous débarrassez la peau des salissures, des impuretés, des cellules mortes, la peau est fraîche et elle est prête à recevoir ce que vous vouliez bien. De toutes les façons, nous allons retenir quelque chose, c'est que pour prendre soin de son corps, il faut commencer par se laver correctement. Correct. Juste, on t'en dit, c'est la leçon que vous venez à nos racines. À nos racines, utilisez nos éponses. On a tellement dit, on a donné assez d'astuces que pour avoir désormais un corps propre ou bien pour avoir une beauté quand même plus agréable, il faut commencer par vous laver. Lavez-vous tout simplement, c'est sûr que vous allez retrouver un peu de... Je vous dirais... Le temps ne nous le permet pas, c'est sûr que nous allons vous recevoir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup à dire. Ce n'est pas grave, vous allez revenir pour le dire, le plateau sera toujours là pour vous recevoir, pourquoi pas, la semaine prochaine. Oui, je prends rendez-vous en même temps. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à apporter. Alors, M. Malik Djordi, qui n'est ici, je vous souhaite tout simplement un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada